L'ordre du jour appelle la question orale de M. Daniel Laurent à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. M. Laurent. M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la publication des décrets d'intégration des ouvriers des parcs et ateliers et montre de ma ténacité à suivre ce dossier puisque depuis 2010, il s'agit de ma troisième question orale qui, par voie de conséquence, n'a pas obtenu de réponse définitive. Je serai donc assez bref, mais l'intégration des ouvriers des parcs et ateliers, les OPA, dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale est prévue par la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 qui a transféré les parcs de l'équipement au département. Les articles 10 et 11 de cette loi précisent qu'à la date du transfert de compétences, les OPA sont mis à disposition à titre individuel de l'exécutif de la collectivité territoriale et que, dans un délai de deux ans, à compter de la publication d'un écrit en Conseil d'Etat, ceux-ci seront intégrés dans la fonction publique territoriale. Or, les décrets portant sur les conditions d'intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale et les droits à pension des ouvriers des parcs et ateliers sont toujours en attente de publication. Cette situation qui perdure préoccupe, bien sûr, les personnels et les services idoines des départements. Le 9 mai dernier, nous avions eu une précision de M. le ministre ou de Mme la ministre, pardon, dans une réponse à une question écrite de notre collègue Christian Namy. Et je cite la réponse. La publication du décret d'intégration est suspendue. Dans l'attente de la révision du projet de décret de retraite, les deux décrets sont indissociables. En effet, une expertise de la Direction générale de l'administration de la fonction publique a mis en évidence que le dispositif dérogatoire au droit commun de double retraite prévu par l'article 11 de la loi de transfert de 2009, pension du Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pour la période d'activité passée au sein de l'Etat et pension de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales à partir de l'intégration dans la fonction publique territoriale pouvait, notamment du fait des nouvelles dispositions introduites avec la réforme des retraites en 2010, se révéler financièrement pénalisant pour les agents. Donc j'entends bien cette réponse, mais il n'en demeure pas qu'il convient d'avancer sur cette problématique. Aussi, pouvez-vous nous préciser le calendrier, s'il vous plaît, monsieur le ministre, de publication des deux décrets avant de clarifier la situation des OPA ? Je vous remercie pour votre réponse qui sera, je le souhaite, précise tant pour les agents que pour les collectivités qui attendent cela. Merci. Merci, monsieur Laurent. La parole est à monsieur Pascal Canfin, ministre chargé du Développement. Monsieur le Président, monsieur le Sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser madame Delphine Bateau qui est retenu au Conseil des ministres de l'Environnement de l'Union européenne. Dans ce dossier, comme dans bien d'autres, malheureusement, l'actuel gouvernement a hérité d'une situation qui n'avait pas été traitée, qui n'a pas été réglée par le précédent gouvernement. Comme vous le rappelez, la loi relative au transfert au département de parc de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers date du 26 octobre 2009. Le ministre de l'Environnement de l'époque avait annoncé la publication des deux décrets d'application que vous mentionnez dans votre question pour 2010. Ces engagements n'ont pas été tenus. Delphine Bateau a considéré de son côté qu'il s'agissait d'une question de justice sociale et en a fait une priorité de l'agenda social du ministère de l'Écologie. Dès l'automne 2012, un nouveau processus de concertation avec les organisations syndicales a donc été engagé afin de reprendre la discussion dans son ensemble. Depuis lors, les réunions se sont enchaînées à un rythme régulier. Cette concertation a débouché sur l'examen de l'ensemble des solutions possibles en matière de régime de retraite, point que vous évoquez dans votre question. L'élaboration de la solution la plus adaptée est en cours. Elle nécessitera de revoir la rédaction de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 et Delphine Bateau s'engage à l'inscrire au prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale. L'objectif est de parvenir à la publication des deux décrets en 2013 avec pour ambition d'ouvrir le droit d'option des OPA le plus tôt possible. S'agissant du projet de décret d'intégration, des amendements ont pu être apportés dans le cadre de la discussion avec les autres ministères permettant de répondre à plusieurs demandes, notamment des organisations syndicales. Concernant le deuxième volet du chantier, la réflexion sur les compétences spécifiques justifiant le recrutement d'OPA, une démarche d'analyse des missions a été engagée. Un examen des besoins opérationnels des services est mené avec les directions métiers et les opérateurs comme Voix Navigale de France afin de bâtir une vision prospective des ressources humaines à moyen terme. Il est nécessaire de réfléchir à des modes de recrutement pérennes de personnel disposant de compétences spécifiques à des conditions de gestion adaptées. Il s'agira également, pour les OPA aujourd'hui en activité, d'engager la réflexion sur la révision du décret statutaire du 21 mai 1965. Dans l'attente de l'aboutissement rapide de ces évolutions, Delphine Bateau a obtenu le recrutement à titre exceptionnel de 88 au pas supplémentaire pour exercer des fonctions techniques à VNF, à la Direction générale de l'aviation civile et à Météo France. Merci, M. le ministre. M. Laurent ? Pour répondre ? Merci, M. le ministre, pour votre réponse. Vous avez très justement dit justice sociale, mais je crois que c'est le cas. Et puis il y a aussi les collectivités qui attendent ça pour justement régulariser toutes ces situations. Donc j'ai bien compris que si vos propos sont tenus et vont dans le bon sens, ça serait réglé normalement à la fin de l'année. Alors tant mieux pour les OPA et puis tant mieux pour les collectivités. Merci. Merci, M. Laurent. Merci. Merci.